Les prérequis nécessaires au développement de l'hydrogène sont de deux natures. Principalement, tout d'abord la compétitivité du prix d'hydrogène vert, qui n'était jusqu'alors pas garanti puisque les coûts de production de l'hydrogène vert étaient de l'ordre de 4 à 6 euros du kilo avant la guerre en Russie, avant l'augmentation du prix très important du gaz. Et depuis les derniers mois et plus encore les derniers jours et les dernières semaines, le prix du gaz naturel s'étant envolé, ça a permis, si j'ose dire, de rétablir une forme d'équilibre entre le prix de l'hydrogène vert et le prix de l'hydrogène gris. Donc aujourd'hui, on est dans des circonstances qui sont très favorables au développement de projets d'hydrogène vert qui seront donc économiquement compétitifs. Alors le deuxième prérequis pour le développement de l'hydrogène, c'est l'accès au réseau de transport, l'accès à l'hydrogène lui-même physiquement. Et ça, ça peut être garanti par l'accès à des réseaux de transport, à des stockages qui permettront aux clients industriels qui souhaitent consommer de l'hydrogène vert de pouvoir y accéder de façon sécurisée en garantissant un approvisionnement qui soit disponible dans le temps et compétitif puisque l'accès à un réseau permettra le choix entre différents fournisseurs. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada